bonsoir bonsoir à tout le monde c'est un plaisir d'être avec vous ce soir merci d'être la sorel merci à tous ceux qui nous suivent sur la page les différentes pages facebook et également ceux qui nous suivent la partie des groupes whatsapp dans lequel nous sommes présents thème édition et iric disent sont présents donc c'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir donc aujourd'hui aujourd'hui on va échanger échanger avec l'andrigue et ça sur une pièce de théâtre qui est actuellement en fin de création dont la première a lieu ce vendredi 12 février 2021 à yaoundé alors c'est les conversations d'iricite c'est un moment de partage et d'échange c'est également un lieu des découvertes et donc comme je disais le nouvel spectacle qu'il met en scène l'andrigue ça c'est une pièce de jean charles saut qui nous plonge dans les derniers instants vraiment de la vie du nationaliste et anti colonialiste camerounais ernest sourandier bien l'andrigue tu es metteur en scène comédien et auteur et tu es également le directeur de la compagnie et menta qui produit le spectacle dont on va parler aujourd'hui effectivement voilà qui est l'école mobile internationale des théâtres d'afrique formateur de comédien metteur en scène et dramaturge donc formateur de comédien de metteur en scène et de dramaturge ça c'est important à préciser d'ailleurs oui d'ailleurs on peut citer un parmi les personnes que tu as eu à former cola sucré dont tu as mis en scène son dernier one man show à doigt la bercy et il ya également une lyrique tacan et plein d'autres en donc là j'ai pris quelques deux exemples significatifs tu as publié question de temps à recueil de poèmes et si le bon dieu était le père noël qui va très prochainement paraître aux éditions il fut créé à normalement c'était prévu l'année dernière 2020 et des textes inédits sont en cours le génico de la première dame drôle de bruit alors bon une fois de plus c'est un plaisir de te recevoir ce soir la première représentation de 15 janvier 1971 aura lieu vendredi donc d'être dans ces derniers moments c'est pas évident il faut courir à gauche à préparer le spectacle donc puisque tu es à la fois le metteur en scène et comédien dans cette pièce j'en ai à moi manifesté un réel en tout cas lorsque je t'ai parlé de cette conversation aujourd'hui vraiment merci d'avoir accepté l'invitation bah c'est moi qui suis très honoré d'être reçu une fois de plus par et viticien déjà que la première fois que l'invitation me recevait oui alors il disait la dernière fois qu'il a été présent dans une conversation dans le cas des des conversations directe saine c'était vous parler du dernier spectacle avant l'oubli en partenariat avec l'association il résiste un produit par la compagnie et Minta qui présente le spectacle qui aura lieu vendredi 19 janvier 15 janvier 1971 donc alors là on a vraisemblablement un problème technique mais en attendant que l'André revienne donc la conversation s'est déroulée en deux temps donc une introduction pendant laquelle je poserai quelques questions à l'André pour qu'il puisse nous présenter le spectacle et puis présenter le travail qui a été fait et a également ensuite on passera un moment d'échange convivial et interactif avec l'ensemble des participants aussi bien ceux qui sont ici là sur le web sur voilà sur le zoom et que ceux qui sont sur le web bon toutefois vous avez le système de questions réponses qui vous permettent de poser des questions et le chat aussi pendant les échanges je pourrai reprendre les questions et puis poser à l'André et j'espère il nous fera le plaisir d'y répondre alors l'André n'est pas toujours du retour bon ce que je vous propose c'est de mettre un petit teaser de la 2 du spectacle et ça va permettre de voir un peu l'univers dans lequel le spectacle qui est proposé se situe donc je vous propose en partage ce petit teaser alors je suis là dans cette prison en fonction de mes responsabilités face à mon peuple et face à l'histoire pour voir quelles que vous faites si sur qui vous l'avis qui est en armes et en nuisance je n'ai rien à vous dire vous n'avez donc rien compris nul n'ignore que la décision de mon transfert par poussière pour y être exécuté avec mes compagnons à dire qu'il y a nombreux cabos rouges, mon plus haut niveau de l'État français mais tout le monde le sait, mais vous allez faire vivre le monde entier, cher monsieur voyez-vous, cher monsieur, la France a mieux à faire que d'avoir à se mêler les affaires d'un rebelle les français contrôlent, les français contrôlent, les français contrôlent, les français contrôlent, nos vies sont dilapidées, nos vies détruites, nos vies polluées nous sommes étrangers dans notre propre pays, recolonisés de pont en comble en me demandant de reconnaître des femmes inventées de toutes caisses par vous et ceux qui sont absortes, vous m'évitez à l'autopla de la science vous pouvez me faire rentrer dans la salle où vous vous portez à vos rouges qui reste plutôt qu'on mette à vos rouges, mette la merde il n'y a que cette illumine qui n'a pas de les choses trop compliquées pour l'un minuscule cervelle comme par exemple le chisomant pétrolier, du prix du baril sur le marché international, etc. des dames doivent mourir je suis prêt I'm see you on s'arrivait ici, signe le début de la pub dans ton parcours super je vous dis presque l'autre qui vous envisiez oui oui c'est bien cela, c'est mon Dieu comme vous ma femme elle est c'est rare depuis ton arrestation elle a même été autorisée à te voir il n'y a que parler elle te verra sûrement demain matin pour la délire dommage elle ne pourra pas te faire le plaisir d'un Dieu pour la journée j'appuie que ma fille se marie samedi prochain toi au moins cher ami, tu t'envoies avec une bonne nouvelle j'envoies j'envoies t'envoies Voilà, voilà. Voilà, pour les teasers du spectacle, ça vous met dans l'univers que propose Landry Guessa. Alors, juste quelques rappels historiques, le temps qu'ils nous reviennent. Le spectacle en lui-même, donc 15 janvier 1971, c'est un spectacle qui parle de la vie des derniers instants. Donc, des derniers instants d'Ernest Wandier avant son assassinat à Bafssam, dans la ville de Bafssam à l'ouest du Cameroun. C'est une adaptation de la pièce de Jean-Charles Sceau. Donc, cette pièce de théâtre, c'est une pièce de théâtre qui est en trois actes et qui met en scène les derniers, comme je disais, les dernières instances de la vie du héros indépendantiste camerounais. Ernest Wandier fusillé sur la place publique le 15 janvier 1971 à Bafssam, ouest du Cameroun. Au-delà de la mise à mort brutale de cette fugue en Bémati, de la résistance contre l'occupant français, ça c'est important à noter. Le livre en lui-même, qui a été adapté, est, comment dirais-je, est une interrogation, interroge l'élite, ça c'est ce que l'auteur dit, interroge l'élite, et également d'aujourd'hui, dont les actes contribuent chaque jour à se maintenir dans le joug colonial. Donc, le texte aussi, outre la présentation de cet instant historique, permet à l'auteur, comme permet au grand public d'avoir une idée sur cette histoire-là, sachant que c'est une adaptation, c'est pas tout à fait une reproduction historique. L'auteur est dramaturge, c'est une adaptation. Pour rappel, par exemple, voilà ce que l'auteur Charles Stowe indique au début de la pièce. Cette pièce de théâtre cherche à ramener le passé dans le présent, à l'actualiser dans le sens mental du terme, et non pas seulement dans le sens historique des expériences vécues. Donc, alors, la question qu'on se pose, qu'on pourrait se poser, bien évidemment, c'est, est-ce que la mise en scène que propose Landry, qui va nous rejoindre d'un instant à l'autre, Landry Guessa, est-ce que cette mise en scène va dans le sens de cette indication de l'auteur Charles Sceau ? Donc, c'est ce que, c'est ce sur quoi Landry Guessa nous parlera. Alors, la pièce a été créée très, très récemment, dont la première représentation aura lieu en vendredi, vendredi 12. Et dans cette représentation, nous avons comme comédien Landry Guessa, donc qui est à la fois metteur en scène et comédien. Nous avons également Juvenil Asomo, Roger Temo et Franck Edouna, Gaston Mendunga, et assistante metteuse en scène. Oui, ça s'est dit aussi. Voilà, et pour la lumière et la scénographie et graphisme, Allium Moussa. Alors, Landry nous a rejoints entre temps, pendant que tu étais absent, nous avons eu l'occasion de voir le teaser du spectacle. Et puis, j'ai fait un bref aperçu de qui est Ernest Wandier, né en 1924, et puis assassiné à Barsam en 1971, sous le régime de Haïjo. Et à 47 ans à peu près, donc l'âge de plusieurs personnages publics camerounais de l'époque actuelle. Alors, Landry, merci, merci une fois de plus. Tu as pu faire le nécessaire pour être avec nous, malgré les contraintes techniques qu'on peut avoir. Alors, je précisais qu'en fait, tu es à la fois comédien et metteur en scène. Tu as formé un certain nombre de comédiens, de metteurs en scène et également de dramaturges. Alors, sur tes derniers spectacles, avant que ça ne coupe, on parlait du dernier spectacle qui a valu ta présence dans les conversations d'Iriticien, avant l'oubli, qui a été un spectacle produit en collaboration avec l'association Iriticien et la compagnie Eminta. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons du 15 janvier 1971. Donc, alors, au regard des différents projets et spectacles sur lesquels tu t'investis ou proposes, on voit qu'il y a un engagement social et citoyen qui est très fort, notamment pour les minorités. Alors, il faut rappeler que tu es, aujourd'hui, après 15 ans de métier de metteur en scène et comédien, à plus d'une centaine de spectacles, si je ne me trompe pas, mis en scène. Non, 100, 100, c'est beaucoup me grandir. 100, c'est excessif. On va dire une vingtaine, pour être modeste. Donc, avant de parler peut-être de l'engagement, je tenais à présenter mes excuses pour le Wi-Fi qui a fait des siennes tout à l'heure et qui nous a interrompus un peu. Voilà, c'est arrangé. Alors, juste une précision, parce qu'il ne faut pas rester modeste quand il y a une réalité. Donc, je parle là de spectacles mis en scène, de spectacles en tant que comédien, de contributions aussi à des spectacles en tant que conseils, assistants. Donc, c'est vraiment pour mettre en évidence la qualité du travail qui est fait, et aussi les différentes participations qui sont les tiennes. Il y a notamment au festival, très très récemment, en 2018, au Festival Berliner, ta présence au Festival d'Avignon, des différentes prestations en globe, de notre point de vue, ces activités-là. Donc, c'est vraiment important pour nous, dans le cadre des activités d'Eretisen, puisque Eretisen œuvre pour la promotion et le développement des arts littéraires et théâtrales. Donc, de vraiment mettre en avant ce qui est fait et ce qui est bien fait. Alors, l'engagement, d'où vient-il ? C'est d'abord une fonction du théâtre que de se tracer une ligne de conduite. Et si cette ligne de conduite la rejoint le carrefour de l'engagement, c'est la fonction première du théâtre aussi. C'est-à-dire qu'on fait le théâtre comme on écrit un livre. On écrit un livre très souvent parce qu'on veut voler au secours d'une certaine cause et de la même manière, de façon spectaculaire, on a envie, on rencontre une œuvre littéraire ou alors on l'écrit soi-même et on se dit, voilà, il y a quelque chose qu'on tente à oublier ou qu'on tente à négliger. Et pourquoi ne pas mettre ça sous la forme spectaculaire ? Parce que la forme spectaculaire a ceci de spécial. C'est que les gens viennent pour apprendre, les gens viennent pour s'éduquer, mais surtout les gens viennent pour le ludique, les gens viennent pour s'amuser. Et comment est-ce qu'on pourrait s'amuser en s'éduquant, en s'édifiant ? J'ai choisi le couloir de l'engagement parce qu'au-delà de s'éduquer et de se divertir, voilà, on peut prendre une position. Parce que je tiens toujours à le dire quand je discute même avec les gens à propos du théâtre. Le théâtre est éminemment politique. Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire du théâtre sans prendre des engagements politiques. Et donc, s'il y a des personnes qui sont négligées, moi, je vole toujours au secours des personnes ordinaires. Ça, c'est ma ligne de... À partir du moment où je me rends compte que les petits gens sont piétinés, méprisés, alors voilà, je me dis, qu'est-ce que je peux avoir comme texte à ma disposition pour parler à leur place ? Qu'est-ce que je peux faire ? Alors, lorsqu'on fait ce genre de spectacle, si au moins, au sorti de là, une seule personne, je dis, une seule personne, je dis, ça, c'était fort. Si j'avais en moi les germes de quelqu'un qui peut martyriser, les germes de quelqu'un qui peut mépriser, les germes d'un désamour enfoui, n'est-ce pas, dans le cœur, alors je suis capable aujourd'hui, au vu du spectacle que je viens de regarder, je suis capable de me dire, voilà, je peux changer. Donc, le théâtre a cette fonction-là de transformer, de métamorphoser le cœur des gens. Et c'est cet engagement-là qui fait en sorte que, quand on prend une pièce, surtout comme celle de 15 janvier 1971, ou alors avant l'oubli, qui traitait de la cause anglophone, on s'est dit quand même qu'il y aura une personne qui viendra regarder ça, et cette personne va prendre des positions plus tard, parce qu'elle aura regardé ce spectacle. En fait, c'est une façon de dire, plus jamais ça. Et dans le cas de 15 janvier 1971, de quoi parle le spectacle ? Le spectacle met en scène la vie d'Ernest Wendier, je vais dire juste quelques instants avant sa mort, ce n'est pas sa vie entièrement, mais en lumière ce qui s'est passé quelques heures avant son assassinat, et dont le professeur Charles Sceau a rédigé de façon fictionnelle, n'est-ce pas, cette œuvre, pour que la personne qui lise se mette un peu dans le bain de ce qu'avait vécu Ernest Wendier à l'époque. C'est vrai que ce n'est pas la réalité qui est transcrite, mais on s'est inspiré de ce qui avait été raconté. Figurez-vous qu'il y a un livre qui parle de fond en comble de ça, c'est, on a, je crois, empreinte de crabe de Fabrice Ongana, on a même basé sur le Cameroun de Mongo Béti, et on a également le grand ouvrage, le grand célèbre ouvrage d'histoire, qui est Cameroun avec K. Donc, il y a ces histoires sur Ernest Wendier qui sont réelles, qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, dans ces ouvrages-là. Et de façon fictionnelle, maintenant, on part sur ces réalités-là qui ont existé, des témoins qui ont vécu avec lui, les Jacepp et tout ça, les gens qui ont vécu, n'est-ce pas, qui racontent, qui font des témoignages. Et alors, on recoupe donc toutes ces réalités-là sous la forme d'une œuvre fictionnelle. Et ça a été le mérite, n'est-ce pas, de Charles Sault quand il nous a publié cette pièce. Alors, nous, à notre niveau, on s'est dit, on va prendre ça, et on ne va pas peut-être restituer sidèlement ce que le texte est en train de dire. On va montrer, en quelque sorte, ce qu'a été la vie de Ernest Wendier juste quelques instants avant son assassinat, mais avec un engagement personnel du metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a des émotions que peut-être l'auteur ne véhicule pas, mais qui, moi, en tant que personne de chair, qui, moi, en tant qu'être humain, je me dis, dans cet état-ci, on réagirait, moi, ou bien moi, je réagirais comme ça. Ou alors, j'ai souvent vu que si on met quelqu'un dans cet état-ci, on va mieux restituer la pensée du texte. Parce que le texte, parfois, il est juste peuplé de témoignages, il est peuplé d'histoires recoupées, mais très moins souvent par les émotions vécues. Voilà. Je vais parfois dans les exagérations, je vais parfois dans... Alors, je pense que là, on a un petit souci technique. On va voir si la connexion... Il faut rappeler que l'Andrie Gessa, il est à Yandé, au Cameroun. On a lu le livre, on a lu plein de livres sur Ernest Rouen-Dié, mais de façon spectaculaire. Comment, par exemple, il a été torturé ? Ça, personne ne sait, personne n'y a été. Donc, on se dit, voilà, si on fait ça, les gens pourront mieux comprendre. J'espère qu'on me suit encore. On me suit là ? Oui, oui, très, très, très bien. Alors... Mon écran est devenu tout blanc, je ne sais pas pourquoi. Non, ça va, ça va, on t'écoute. On t'écoute très bien. Alors, Landria, toi, en tant que metteur en scène, effectivement, comme tu dis, tu as dû opérer un certain nombre de choix. Donc, choix esthétique, choix aussi sur les aspects du texte. Qu'est-ce qui oriente ces choix-là ? Qu'est-ce qui... Par exemple, on a vu un extrait là du spectacle, le teaser du spectacle avec une lumière un peu sombre, un univers plutôt très peu éclairé. Qu'est-ce qui oriente les choix, les choix des textes d'adaptation que tu fais, les choix également esthétiques sur la lumière, sur les choix même des comédiens ? Bien sûr, bien sûr. Je vais commencer par les aspects techniques, virtuels comme la lumière. C'est le texte, hein. C'est le texte qui me commande. Ce n'est pas moi qui commande le texte. Donc, si le texte me suggère qu'ici, les choses se font très souvent dans le noir, dans une pièce sombre, quand on dit que quelqu'un est dans une prison, il faut que j'arrive à représenter avec la lumière ce qu'est une prison, même si on ne voit pas les barreaux. Donc, comment est-ce que je crée la prison dans le mental de la personne qui regarde le spectacle, sans toutefois mettre la personne dans une géo ou bien dans un cachot ? Donc, je me dis que, avec la lumière, les gens seront très facilement plongés dans le bain de ce qui a été dit dans le texte. Donc, c'est le texte qui me commande ce que je dois faire. Et donc, comme le texte également raconte, avec parfois des didascalies aussi, à quel moment, quel est l'environnement et quel est le temps, quelle est l'ambiance de ce qui s'y passe, alors j'utilise la lumière et le son régulièrement pour que les gens se mettent véritablement dans le bain. En ce qui concerne également le choix des comédiens, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pareil. Parce que je ne vais pas dire que j'ai choisi le comédien qui va jouer un nerf ou un dj parce que c'est quelqu'un qu'on torture beaucoup à la maison et comme ça, il va facilement jouer ce rôle-là. Donc, rejetez-moi, rejetez-moi qui porte ce rôle-là. C'est quelqu'un d'assez timide qui était venu à une de mes formations. À l'issue de la formation, je lui ai dit, « Ok, moi, je pense que je vais souvent t'utiliser. Tu n'es pas si mal comme comédien. » Il m'a dit, « Ok, j'attends. » Donc, il n'a pas été long à attendre. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit, « Voilà, on ne va pas faire un casting. Je vais te former au rôle. » Donc, je te donne les textes. Je te dis comment est-ce que tu vas te comporter, comment tu vas les dire, dans quel état d'esprit tu vas le faire. Parfois aussi, comment est-ce que toi qui es si timide, tu peux sortir de ta coquille pour revendiquer une cause qui n'est plus que tienne, une cause désormais qui est communautaire. Tu vois ? Parce que quand il parle du colonialisme, quand il défend son anticolonialisme, tu vois qu'on voit qu'il écrase. Et j'ai fait exprès d'écraser le blanc, d'écraser le colon dans la mise en scène. Ce n'est pas écrit dans le texte qu'il va parler comme ça à l'ambassadeur de France. Ce n'est pas écrit qu'au moment de lui parler, il va avoir une certaine ascendance sur lui. Il n'y a aucun endroit dans le texte qui spécifie clairement ce que je dois faire. Mais mon engagement personnel, parce que la question que vous me posez relève aussi de ma philosophie de mise en scène. Moi, je voudrais, comme je l'ai dit au début de notre échange, je voudrais voler au secours des petits gens. Je voudrais donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, qui ne l'ont pas donné. Donc, si j'arrive, n'est-ce pas ? Si NS Wanzi était quelqu'un de timide, même si il était très ferme, comment est-ce que, dans la mise en scène qu'on va proposer, on montre un NS Wanzi plutôt dur de caractère ? Donc, c'est aussi ça que les gens voudraient découvrir. On ne voudrait pas seulement venir voir un truc restitué, on dit « Ah oui, oui, il ressemble vraiment à NS Wanzi » comme ça. Non. Moi, je vais proposer d'autres traits de ce personnage, mais maintenant, sans toutefois violer la réalité du texte. Donc, c'est de ça qu'il est question quand je m'engage là-dedans. Je prends un exemple clairement pour que les gens comprennent parfaitement ce que je suis en train de dire. Si Ernest Wanzi, dans le texte, est en train de décrire un peu ce que font les Français ici chez nous quand ils arrivent, s'ils devraient tout simplement dire, parce que j'ai regardé les vidéos d'Ernest Wanzi, c'est quelqu'un qui était très pondéré. Il parlait toujours très, avec un ton très bas. Donc, je ne veux pas, n'est-ce pas, de cet Ernest Wanzi-là en spectacle. Je veux d'un Ernest Wanzi qui a un charisme qui accompagne la pensée de l'auteur, du texte, pour qu'on comprenne que ça, c'était un dur à cuire. C'était un vrai dur à cuire. Et maintenant, ça suggère également à la personne qui regarde, qui a également quelques velléités anticolonialistes, de se dire que, écoute, moi, je me dis qu'il faut parfois tenir tête à ces gens, comme l'a fait Ernest Wanzi dans le spectacle. Parce qu'il le fait véritablement. Donc, moi, je propose cette façon de voir ça. et c'est une dimension du spectacle qu'il faut bien explorer pour qu'on se dise, voilà, il y a du Ernest Wanzi en chacun de nous. Voilà. Il y a Ernest Wanzi en chacun de nous, bien évidemment. Mais également sur scène, dans cette pièce, et même, historiquement, le jour de l'assassinat d'Ernest Wanzi, il n'est pas seul. Il est avec ses compagnons. Il est avec deux autres compagnons. Est-ce que tu peux nous en dire ? Parce qu'on parle beaucoup d'Ernest Wanzi, mais il n'a jamais travaillé seul. Il a toujours été avec des assistants ou des compagnons avec qui il était très proche jusqu'à sa fusillade en 1971. Bien sûr. Vous savez que Ernest Wanzi était le chef, il était le leader de l'Union des Populations du Cameroun de l'époque. Et donc, il travaillait avec, comme toute partie politique, c'est-à-dire qu'il fonctionnait avec un staff. Et je vais paraphraser un peu pour que les gens se situent. Récemment, quand on a arrêté des gens en masse du MRC qui marchaient pour les mettre en prison, on n'en a retenu que quelques noms. C'est-à-dire que quand on parle de 200 personnes arrêtées, le nom qui vient à l'esprit, c'est Maurice Camteau. Dans une certaine rigueur, on peut parler de Foguet, on peut parler de je ne sais pas quoi. Mais c'est le leader surtout qu'on voit. Donc, c'était le cas pour Ernest Wanzi aussi. Il avait été condamné à mort avec deux autres compagnons, à savoir Raphaël Foting et Tabeu Gabriel, qu'on appelait régulièrement Wambolokouran. Donc, il était aussi quelqu'un de très vif, qui était très rapide dans la transmission des informations. qui pouvait se retrouver, on pouvait le voir à 22h dans une ville et le matin à 8h, il est dans une autre ville parce qu'il y a une information qu'il doit facilement transmettre. On l'appelait Wambolokouran et ces gens-là ont été condamnés à mort. Ils se sont rendus, on ne va pas dire qu'on les a arrêtés. Oui, tout à fait. Donc, Landry nous expliquait un peu le contexte dans lequel NS Wanzi et ses deux compagnons ont été arrêtés et du moins, se sont rendus. Donc, j'espère que le problème technique va être résolu et qu'il va nous revenir. Alors, on a à nouveau un problème technique. J'espère que ça va être résolu et il va nous revenir. En attendant, je vous remets à nouveau pour ceux qui n'étaient pas là au début de la conversation. Alors, il a été déconnecté. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là au début de la conversation, alors, on parle là d'un spectacle qui a été mis en scène par Landry Guessa qui aura lieu ce vendredi à Ayaoundé. Et il était, il est notre invité ce soir pour nous parler du spectacle, de ce spectacle et nous le présenter. Je vous propose une fois de plus de voir une brève vidéo de présentation du spectacle. Alors, je vous le mets la brève vidéo de présentation du spectacle. Je suis là dans cette prison. Conscient de mes responsabilités face à mon peuple et face à l'histoire, je vous envoie quelques précisions. Qui vous ramiquez en armée, en milition ? Je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez donc rien compris. L'une d'une heure que la décision de votre interpartition pouvait être exécutée avec mes compagnons. Elle vient de l'emploi à vos rouges au plus haut niveau de l'État francophone. Mais comment le savez-vous ? Tout le monde le sait. Que vous allez faire ? Vous le répondiez, cher monsieur. Voyez-vous, cher monsieur, la France a mieux à faire que d'avoir à se mêler des affaires de la République. nos conférences. Nez pas que c'est contre le contraire pour nous. Nos vichiers sont du la fédé, nos vifiers détruits, nos vifiers pollués. Nous sommes étrangers dans notre propre pays, recolonisés de fond en temps bleu en me demandant de reconnaître des faits inventés le tout casse par vous, et ceux qui sont en sorte, vous m'invitez à l'autoplan de la science, vous pouvez me faire rentrer sur la carte de vue du contraire pour vous-même, qui reste même de son casse de l'usage, c'est-à-dire la merde. Il n'y a que cette illuminée qui laisse parler de choses trop compliquées pour l'indicule cervelle, comme par exemple le chisoman pétrolier, du prix, du baril, du levage, de la créité nationale, etc. Cette dame doit mourir ! Je suis prêt ! Adieu ! On est arrivé ici, signe le début de la peinte dont on part pour ce clair. Monsieur le chien, qui nous envisait ? Oui, oui, c'est bien cela. Nous avons dit à ton nom. M'entendez, c'est-à-dire ! Avant ! Sous-titrage ST' 501 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 a été foncièrement dénaturé et même mystifié, j'allais même dire diabolisé. Parce que le fait de le traiter comme maquisa et d'en faire une sorte de, j'allais dire quoi, de paria de la société, d'une personne foncièrement mauvaise, n'est-ce pas ? C'est pour nous également une façon de déconstruire cette mentalité-là. On n'était pas maquisa parce qu'on était d'abord mauvais. Donc, ce n'est pas comme si, quand tu étais mauvais, on te porte, on te range dans la boîte des maquisa. Non. Il y a des gens qui ont coupé des têtes, il y en a qui ont fait, qui ont assassiné même leurs frères, qui ont tué beaucoup de personnes, mais qui n'étaient pas des maquisa. Mais on disait maquisa, pourquoi ? Parce qu'ils se sont regroupés dans un petit bloc et pour faire obstacle aux avancées de la France sur le territoire camerounais. Et donc, comme ils avaient, ce n'était pas une armée composée, vous voyez un peu, qu'ils n'avaient ni armes ni munitions. Ils avaient des stratégies propres à eux. Et qui échappaient très souvent aux colons et même à l'état camerounais de l'époque. Donc, il fallait que les gens se situent par rapport à, comment dire ça ? Il fallait qu'on ait des informations, qu'on a peut-être tiré des services secrets, qu'on a obtenu des services secrets pour savoir exactement comment ces gens-là opèrent. Et donc, comme ils constituaient une sorte de nébuleuse, il fallait bien coller un nom là-dessus. On appelait cela maquisa. Mais il faut dire également qu'ils ne donnaient pas du pain au lait aux personnes qu'ils avaient en face. C'est la raison pour laquelle, quand on égorgeait quelqu'un, ou bien quand on tuait quelqu'un, un peu comme ça se passe aujourd'hui avec les Zambaboy, quand ça se passe comme ça, voilà, on diabolise rapidement, sans s'interroger sur comment est-ce que ça a commencé. Parce qu'au départ de la question anglophone, ce n'était pas qu'il fallait tuer des gens. C'était qu'on avait des revendications à faire qui n'ont pas été écoutées. Et ça a évolué comme ça et cela s'est radicalisé. Donc, c'était pareil à cette époque-là. Et les gens, donc, se sont rendus compte que si on met un nom diabolique autour de la personne et de son groupe, alors les gens auront du mal à y adhérer facilement. Donc, le spectacle que vous allez regarder quand vous posez la question, c'est un spectacle qui déconstruit cette façon de voir-là qu'être maquisa, c'est pas bon. Oui, Landry, bien évidemment. Alors, il y a cet aspect de construction de l'image qu'on peut avoir et qui a été transmise de génération en génération sur ceux qui se sont battus pour qu'on puisse avoir l'indépendance. Alors, si on revient au texte à proprement parler, à son adaptation, à la mise en scène que tu nous proposes. L'auteur Charles So indique au début de la pièce, cette pièce de théâtre cherche à ramener le passé dans le présent. Non, on ne les cherche pas. Alors, je redis ce que je redis. Ah, d'accord. En avant-propos de l'ouvrage. En avant-propos de l'ouvrage, cette pièce de théâtre cherche à ramener le passé dans le présent, à l'actualiser dans le sens mental du terme et non pas seulement dans le sens historique des expériences vécues. Alors, est-ce que, d'après ce qu'on entend de la présentation que tu nous fais de ta mise en scène, elle suit plutôt cette démarche-là, réactualiser et puis redonner, resituer NSWNZ dans un contexte plutôt avantageux pour le Cameroun ? Oui, mais je tiens encore à préciser, comme je l'ai dit au début, c'est d'abord une œuvre de fiction. Et comme c'est une œuvre de fiction, ce n'est pas la réalité point par point qu'on va représenter. Et comme ce n'est pas la réalité point par point qu'on va représenter, l'auteur Charles So dit qu'on transpose le passé dans le présent. Transposer le passé dans le présent, pour le texte, ça signifie que, voilà, les événements qui se sont passés, ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu, n'est-ce pas ? Ernest Wendje a besoin de revivre. Et parce qu'il a besoin de revivre, alors on le prend dans le passé pour le faire revivre dans le présent. Pour que ce pour quoi il se battait, n'est-ce pas, soit mis en lumière et qu'on se rende compte qu'on ne l'a pas encore obtenu. En ce qui concerne la mise en scène, c'est pareil. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on torture les gens pour leur faire accepter des choses qu'ils n'ont pas commises. Et parfois même, jusqu'à ce que mort s'en suive, parfois on dit même oui, on l'a fait, juste parce qu'on a besoin de la vie sauf. Mais puisqu'on a besoin de la vie sauf, on dit oui, mais c'est un oui qui va entraîner d'autres brimades, d'autres tortures, et ainsi de suite. Donc, comment est-ce que, quand on ramène ça dans le présent, ça peut transformer la mentalité d'un tortionnaire. Ça peut transformer la mentalité d'un décideur, de la police, pour dire, mais attends, parfois ces gens-là, parfois ces gens-là n'ont pas tout à fait tort. Mais nous, on pousse nos bouchons parfois trop loin dans la torture, juste parce qu'on veut obtenir ce qu'on veut entendre. C'est-à-dire qu'on veut écouter ce qu'on a envie d'entendre. Ce n'est pas toujours ça. Donc, comment est-ce que, dans la mise en scène, on arrive à restituer les instruments et les méthodes de torture d'antan, dans le présent, de manière à ce qu'on se dise aussi, mince, c'était fort quand même ça. Mais maintenant, on évolue avec... Oui ? Est-ce que le spectacle aujourd'hui s'inspire de l'actualité ? Beaucoup, j'allais dire même à 80%. Pourquoi ? Parce que vous allez dans... Même dans les familles, il dit bien même dans les familles, vous allez vous rendre compte qu'un enfant qui a volé du sucre ou du lait, la façon avec laquelle on le torture à la maison pour qu'il accepte que c'est lui. Et parfois, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait et on a laissé les traces pour qu'on accuse celui-là. Mais les instruments, la façon, les méthodes de torture, puisque c'est les familles qui vont venir regarder le spectacle. Et donc, il faut qu'on se rende compte que torturer quelqu'un pour obtenir une information n'est pas toujours la meilleure des solutions. Parfois, on peut dialoguer avec quelqu'un. On peut tout simplement filer quelqu'un, espionner et savoir si c'est lui ou pas. Mais torturer, ce n'est pas toujours la solution. Parce que, comme Victor Hugo disait, au lieu de couper une tête, il vaudrait mieux éduquer cette tête pour qu'elle n'ait plus envie de voler. Parce qu'on coupait par onillotisait les gens qui volaient même du pain. Et Victor Hugo disait, il vaudrait mieux éduquer cette tête plus tard. Et c'est la même chose que je vous propose. Alors, on a à nouveau un problème technique. de ce spectacle. Au lieu de passer le temps à vous, ce qui ne va même pas vous servir, à 10 lettres que je place au centre du spectacle, je parle des personnes ordinaires. Il y a beaucoup de personnes conctues. Et quand vous parlez de l'actualité, j'ai souvent fait... En fait, je suis allé très souvent dans l'une des prisons de chez nous ici. Dans le temps que... Dans les conditions de vie des personnes qui sont là-bas, moi, je me demande bien si la prison-ci de là, ces personnes-là auront... Est-ce qu'on aura atteint le but ? C'est-à-dire de corriger les mentalités, de rectifier les comportements. Est-ce qu'on est sûr qu'on va atteindre cet objectif-là en mettant quelqu'un en prison dans ces conditions-là ? Est-ce qu'on ne peut pas penser à faire autre chose ? Voilà. Alors, ce que je propose, là, j'ai ouvert... Là, j'ai ouvert le micro pour ceux qui sauraient qui, s'ils souhaitent poser des questions, il a la parole. Si vous souhaitez poser une question ou participer à la conversation, vous avez la parole. Donc, le micro est ouvert. C'est également pareil pour ceux qui nous suivent sur la page de l'association hériticienne. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Landry ou si vous avez une contribution à faire concernant cette histoire ou ces derniers instants du nationaliste et anticolonialiste camerounais NS-Wandier. Alors, pour revenir sur l'échange Landry, tu inscris le spectacle dans une démarche qui est citoyenne. Donc, aller au-delà de l'histoire mais parler à notre comportement d'aujourd'hui. Et pour cela, tu nous dis, c'est un spectacle qui va être vu par des familles. Bon, juste à préciser qu'il y a également une mention qui est notée à cause effectivement des aspects de torture et de violence qu'on peut avoir dans le spectacle réservés aux personnes de plus de 10 ans. Oui, bien sûr. Alors, le spectacle retrace-t-il en réalité les violences comme tu disais qu'on peut voir dans les familles aujourd'hui ou voir dans les prisons à tel point qu'on puisse l'interdire aux enfants de moins de 10 ans ? Le but de la mise en scène aussi est parfois d'aller au-delà de ce que propose le texte pour mieux préciser la pensée de l'auteur. Si je vais au-delà des tortures c'est parce que je veux faire surgir certaines émotions je veux faire je veux attirer l'attention de la personne qui regarde sur un certain nombre de faits que juste à lire simplement comme ça on passerait on passerait dessus ou bien ça pourrait faire ça pourrait faire froid mais pas assez donc quand je mets un peu plus d'arcent sur la violence sur la torture alors je me dis que si un enfant de 10 ans vient regarder ça il aura c'est-à-dire ce spectacle aura plutôt pourrait avoir plutôt l'effet inverse c'est-à-dire former un enfant à la violence montrer comment est-ce qu'il faut violenter quelqu'un et vous savez les enfants ils ne copient que ce qui est négatif facilement j'ai déconseillé ce spectacle au moins au moins de 10 ans d'âge justement pour cette raison en vertu du caractère extrêmement violent de mon spectacle donc les gens ne pourraient pas venir avec des enfants de cet âge-là mais quand je dis les familles vous savez on peut venir avec une tante on peut venir avec son père c'est-à-dire qu'on a dépassé déjà l'adolescence et puis on peut venir avec la famille voilà il faudrait regarder ça alors Landry c'est un spectacle qui dure combien de temps le spectacle dure précisément 1h05 précisément et les comédiens alors parle-nous des comédiens tu nous as parlé de Juvenil Asomo tu as parlé également de Tenno il n'y a pas que ces deux comédiens toi également tu es comédien tu joues quel rôle et d'Omar Roger Tenno voilà je joue Wambo le courant ok et alors on revient un peu sur les comédiens il y a tu me dis donc il y a toi qui es mettant en scène qui joue Wambo le courant Juvenil Asomo qui est l'ambassadeur c'est bien ça l'ambassadeur de France mais il faut dire quelque chose que je n'ai pas précisé c'est que il y a le représentant de Elf Aquitaine dans le texte écrit par Charles Sceau il y a également le rôle de Jacques Tockard bon Tockard ici pour dire Fouca oui n'est-ce pas et comme je ne pouvais pas faire une mise en scène shakespearienne une distribution shakespearienne vous savez que quand on parle de Shakespeare c'est-à-dire un nombre impressionnant de comédiens et donc je ne pouvais pas faire une mise en scène shakespearienne j'ai regroupé un certain nombre de personnages que j'ai confié à un seul comédien parce qu'ils défendent la même cause ils sont ce qu'on appelle des opposants et chez les adjuvants j'ai regroupé également un certain nombre de personnes à qui j'ai confié le rôle de Wambou Le Courant à qui j'ai confié le rôle d'Ernest Wanzé lui-même et d'Étabeu Gabriel et il y a également l'envoyé spécial qui est là l'envoyé spécial qui joue un peu le rôle de médiateur entre tout ce qui se passe entre la France et l'ambassadeur de et le Cameroun voilà par l'entremise aussi de l'ambassadeur de France il y a un envoyé spécial qui est qui est très présent il y a également le torsionnaire le torsionnaire ici représente à la fois le représentant des services secrets de l'époque j'ai envie de citer Jean Fauchiver il y a bon je ne vais pas citer les noms le torsionnaire représente le lieutenant je pense qu'il était lieutenant-colonel à cette époque-là aussi qui est aujourd'hui un très grand responsable du football camerounaire je ne vais pas donner son nom le torsionnaire aussi représente cette personne la même qui tient l'arme du crime à la fin c'est-à-dire que j'ai regroupé ces trois personnages-là et je l'ai confié à un seul comédien donc quand vous quand vous regardez le spectacle du début jusqu'à la fin je n'ai pas trahi la pensée de l'auteur c'est la même idée mais sauf que l'auteur sera surpris de voir que sur une distribution de 10 à 12 personnes voilà j'ai exploité juste 5 comédiens donc mais que sa pensée reste fidèle alors Landry sur les personnages que tu viens de citer là il y a bien évidemment des personnes qui sont en dehors de 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 la scène je pense notamment à l'assistante mise en scène et Régie Vanina qui sont par ailleurs il me semble des comédiens aussi oui bien sûr c'est comme ça que fonctionne la compagnie c'est à dire qu'on fait tourner on fait tourner on fait tourner elle a joué elle a joué dans le spectacle avant l'oubli et quand je la forme également à la mise en scène il faudrait qu'elle l'assiste pour voir comment ça se passe je lui donne des tuyaux je lui donne des petites touches elle me pose des questions pourquoi ce choix pourquoi pas celui-là je lui réponds également et je l'encourage comme ça pour que d'ici à l'année prochaine qu'elle soit capable de porter un texte elle-même qu'elle mette en scène sous mon regard bien sûr et comme ça elle sera elle pourra voler de ses propres elles bon sur pour finir sur le spectacle on voit que on a parlé effectivement de l'aspect lumière mais également aussi un aspect qu'on n'a pas évoqué sonore puisque a priori dans le spectacle il y a des effets sonores bien sûr donc on s'attend à les effets sonores les effets sonores sont représentatifs de la foule qui crie qui scande dehors Ouandier libéré Ouandier libéré 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 donc il y a ça que bon c'est vrai que je ne devrais pas donner tout le spectacle ici comment cela va se passer il y a peut-être ce goût là de curiosité que je voudrais susciter mais c'est pour montrer ça pour montrer également qu'à un moment donné quand l'heure est venue quand on vient dire à Enes Ouandier préparez-vous nous allons à Bafoussam l'heure est venue donc ce n'est mentionné nulle part dans le texte qu'on devrait utiliser des cloches mais j'ai fait utiliser des cloches pour mentionner que c'est le temps c'est la récréation donc on utilise les cloches pour dire que c'est la récréation on utilise les cloches pour dire que c'est le moment de partir on utilise les cloches pour dire que c'est le moment d'entrée on utilise les cloches bref pour communiquer soit de rassembler soit d'évacuer les gens donc j'ai utilisé les cloches à cet endroit là j'ai également utilisé des coups de feu des coups de feu c'est à dire qu'on se retrouve dans le champ du tir à Bamungoum et il faut bien que ça retentisse voilà comme vous avez vu dans le teaser il faut bien que ça retentisse les trois coups de feu qui achèvent Wandier alias Wambou Le Courant et Taber Gabriel et Raphaël Fauting voilà c'est ça donc ces trois coups de feu là ils ont été assassinés le même jour au même endroit donc j'utilise cet univers sonore là pour mieux illustrer cela et j'utilise véritablement ça avec un volume très élevé de manière à ce que le spectateur aura l'impression que c'est un coup de feu qu'il a atteint oui 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 ça l'a atteint lui-même donc il est dans le siège mais il sursaut tellement qu'il se pose la question est-ce que je suis en vie donc c'est à peu près ça et alors donc on s'attend à avoir beaucoup d'émotions ressentis de l'enthousiasme aussi et puis oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est-à-dire que il y a des moments où j'ai utilisé beaucoup de techniques dans les tortures par exemple pour montrer comment est-ce que la violence se faisait ou bien se fait encore j'ai utilisé beaucoup de techniques de manière à ce que les gens vont avoir l'impression que c'est du réel c'est du vrai pourtant on n'est pas au cinéma au cinéma on peut vite détecter que ici c'est pas une vraie gifle au théâtre aussi on peut vite détecter mais il y a des techniques pour montrer que on a véritablement frappé quelqu'un le coup de poing est véritablement parti voilà il a reçu un bon coup de poing et puis il y a un grand instrument de torture c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la scénographie ici mais il y a un instrument très symbolique qui représente à peu près l'instrument de torture qui sert aussi des chaises électriques qui sert de beaucoup de choses et donc comme on avait des moyens très maudiques les spectateurs découvriront découvriront cet instrument-là voilà dès vendredi voilà qu'est-ce qui est prévu après le spectacle de vendredi qu'est-ce qui est prévu est-ce qu'on aura l'occasion ceux qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir d'autres dates oui nous avons un concept que nous sommes en train de mettre sur pied qui s'appelle JET c'est-à-dire journée et minitaire du théâtre et dont la première édition aura lieu le 27 mars 2021 c'est-à-dire dans quelques temps-là il est question pour nous de dégager des espaces non conventionnels pour faire du théâtre c'est-à-dire des cours de maison c'est-à-dire des stades c'est-à-dire des endroits ouverts en plein air pour faire du théâtre et on se balade avec des scènes mobiles comme le nom de notre compagnie l'indique école mobile scènes mobiles et qu'on plie après avec un stade des chaises les gens regardent donc il est question qu'on fasse tourner un peu tous les spectacles de la compagnie qui ont été créés jusqu'ici et qu'on propose n'est-ce pas au public qui va adhérer au JET il est également question que d'ici septembre bon c'est vrai que l'institut français de Douala m'a appelé hier ils ont regardé le teaser ils ont regardé le truc et puis ils m'ont dit voilà c'est quelque chose qui nous plairait bien que direz-vous d'une programmation entre septembre et décembre de cette année 2021 donc Douala également est au programme ça c'est une bonne chose Douala également est au programme mais si on arrive à Douala on ne va pas que jouer pour le public de l'institut français on pourra arriver deux semaines avant on fait quelques quartiers de Douala avec le mouvement JET aussi donc JET aussi va se répandre à Douala on se déplace avec notre scène et tout et puis on joue dans des quartiers pour que les gens qui viennent regarder le spectacle bon on va donner l'exclusivité quand même à l'institut français parce que c'est l'institut français qui nous a invités mais après après qu'on ait joué à l'institut français on reste encore à Douala et on joue pour les quartiers parce que si on joue d'abord pour les quartiers les gens ne viendront plus à Lièvre-Vertier donc on joue d'abord pour Lièvre dans les quartiers alors juste rappeler que vous l'aviez déjà expérimenté dans le cadre de la sensibilisation contre le Covid à Biémasi ah oui exactement on l'a fait à Biémasi on l'a fait à Mimboman c'était avec le support le soutien de l'ambassade d'Allemagne qui continue de croire en nous c'est juste qu'avec Covid il est très difficile d'entreprendre d'entreprendre un projet comme ça encore alors juste puisqu'on en parle comment se fait une création comme 15 janvier 1971 en temps de Covid il y a eu ce qu'on peut appeler un relâchement l'an dernier lorsqu'on créait avant l'oubli on a été interrompu même le 15 janvier 1971 avait été interrompu pour les mêmes raisons parce qu'on disait il ne faut même pas sortir confinement oblige si vous sortez il faut que ce soit d'une extrême nécessité il faudrait même que vous sortiez avec un masque et ainsi de suite mais aujourd'hui quand vous regardez comment les gens vivent à Yaoundé vous avez l'impression que Covid est fini c'est la raison pour laquelle justement on a même repris avec nos spectacles maintenant la création ou bien la recréation parce qu'on est revenu sur quelque chose qu'on avait déjà commencé la recréation de ce spectacle aussi a été faite normalement selon les règles de l'art c'est à dire que voilà on a nos boîtes nos gels machins désinfectants avant de commencer on ne peut pas jouer avec les masques malheureusement parce que ça va étouffer les comédiens mais on ne peut pas répéter avec les masques parce que ça va étouffer les comédiens mais on prend quand même le temps le soin de se désinfecter les mains pour se toucher et ainsi de suite donc c'est comme ça qu'on l'a créé on l'a créé dans une salle qui nous a été offerte voilà qui nous a été offerte on a travaillé là-dedans merci déjà on a également je tiens à dire quand même c'est une création sur fonds propres donc on n'a pas eu de financement pour faire ça la compagnie c'est des fonds de la compagnie c'est qu'on avait engrangé un peu là un petit 300-400 000 voilà on a dit bon voilà créons 15 janvier 1971 avec ça et voilà on l'a fait très bien on espère que je rappelle que le spectacle coûte 2000 francs les billets sont disponibles vous pouvez dès à présent passer comment de vos billets vous pouvez si vous souhaitez avoir les billets vous pouvez mettre un petit message en dessous du live et vous aurez vous serez contacté pour le billet et c'est également disponible au 699 893 952 ça si vous voulez les billets vous appelez à ce numéro là ou vous envoyez un message WhatsApp votre place sera réservée alors est-ce que pour le spectacle de vendredi vous prenez dessus le nombre de places normalement la salle ne peut pas prendre plus de 100 places ok on n'a même pas peur des contraintes à ce qui concerne le nombre de places on a peur d'autres choses peut-être que pour finir dans les divers je vais aborder ce sujet c'est que le ministre ou le ministère des arts et de la culture a relancé un communiqué sur la circulation des spectacles l'entreprise des spectacles au Cameroun comme quoi il faudra avoir une licence d'abord avant de faire tourner un spectacle et donc les conditions d'obtention d'une licence pour faire un spectacle c'est dans les 2 à 4 millions de francs CFA donc voilà c'est le combat que nous avons actuellement la législation n'est pas encore entrée en vigueur si 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 ah ok je vais peut-être vous envoyer les textes et vous allez les lire ça a été promulgué déjà et donc vous pouvez poster les textes là sur votre page voilà ça va être fait nous sommes un vecteur de la promotion de la culture et on partagera ça sur la page Eric Thyssen alors Landry notre conversation s'achemine vers la fin si tu devais inviter ceux qui parlent ta langue maternelle qu'est-ce que tu leur dirais dans ta langue maternelle et à propos du spectacle qu'est-ce que est-ce que tu peux leur dire quelques mots concernant ce spectacle là sur NS1D et puis ses instants ça va être un peu compliqué ça va être un peu compliqué ta grand-mère souhaite venir au spectacle il faudra la convaincre c'est vrai que quand il faut parler de NS1D c'est un peu c'est un peu intellectuel je vais le dire ça comment de toute façon il sait comment je vais le dire voilà très bien très bien très bien bon juste pour rappeler que ce sont des personnes qui parlaient plusieurs langues puisqu'ils se dépassaient dans plusieurs régions donc ils s'exprimaient en plusieurs langues ça c'est aussi un aspect à souligner et que comme la plupart des Camerounais on est globalement multilème chacun parle au moins deux ou trois langues voilà Landry merci merci beaucoup pour ta disponibilité malgré les problèmes techniques qu'on a tenu à aller jusqu'au bout de la conversation merci Sorel Sorel a tenu également jusqu'au bout de la conversation juste lever la main pour nous faire savoir que vous nous dites au revoir merci Landry donc merci à vous je souhaite que le spectacle ait beaucoup de succès on va continuer de partager sur la page d'Iri Thyssen et moi à titre personnel je continuerai de faire découvrir le spectacle jusqu'au vendredi et je rappelle encore je rappelle les plats sont disponibles 2000 francs donc vous pouvez contacter au téléphone le je rappelle le 699 893 952 pour avoir vos places donc réservez les places le spectacle a lieu à la case des arts en face du lycée bilingue d'Essoce vendredi 12 février 2021 à 19h soyez présents les biais sont disponibles on partagera également l'information sur la page de l'association Eri Thyssen merci beaucoup Landry et à très bientôt Sorel pour une nouvelle conversation Sous-titrage Sous-titrage